Musique La plupart des constructeurs sont représentés Audi, Peugeot, Renault, Mercedes, Porsche, BMW Et engagé par l'association réseau Citroën Sport, la petite AX Sport Turbo Musique La saison comportera Il y aura ainsi pour la 8 et la 9, 12 courses sur des circuits aussi célèbres et variés que Monaco, le Castelet, Montléri, Rouen-les-Essars ou Croix-en-Terre-Noire Dans ces courses, les AX Turbo se frotteront sans complexe aux autres concurrentes Et les essais se poursuivant, elles se qualifieront régulièrement dans les 10 premières Musique Musique Dérivé de l'AX Sport de série, l'AX Turbo déchaînera sur les lignes de départ Les 350 chevaux que la réglementation nous permet d'avoir grâce au turbo Ces pilotes se joueront des difficultés de trajectoire en utilisant la direction assistée de type CX Musique 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 Seule traction avant du plateau, la 8 et la 9 auront toute la sympathie du public. Après le circuit du Castellet, la X-Turbo sera même surnommée la petite qui n'a pas peur des grosses. Et maintenant, les résultats sont là. Guy Freyclin terminera 10e à Monaco. Et terminé ici à Monaco, un circuit qui est très difficile pour les transmissions, pour les moteurs. En plus, il faisait chaud. Je pense que c'est bon augure pour les prochaines courses. Et Carole Vergnon terminera sa première course à Rouen-les-Essards. Jean-Pierre Jarrier sur le circuit de F1 du Castellet fera 7e. Et ce sera ensuite le doublé des deux pilotes sur le circuit du Lédenon, où les deux voitures termineront 9e et 10e. C'est parti pour les deux pilotes sur le circuit de F1 du Castellet. C'est parti pour les deux pilotes sur le circuit de F1 du Castellet. Et qui se passe sous le site de F1 du Castellet, qui permet d' beautifully se soumettiner à reprendre qu'il y aura un domaine de flou et qui roule. Progressera rapide des peintures sur le circuit de F2 du Van Bowen. C'est parti. 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 C'est parti.